Le Maroc et Sao Tomé et Principe ont conclu à Casablanca une convention cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle à l'occasion de la visite du Premier ministre de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Patrice Emery Trovoada à l'OFPPT. La convention cadre signée porte sur plusieurs axes, à savoir la réalisation d'une nouvelle mission d'experts de l'OFPPT à Sao Tomé et Principe afin d'identifier de nouveaux créneaux de partenariats et arrêter un plan d'action conjoint. Nous avons insisté effectivement pour pouvoir visiter l'office parce que nous avons conscience que la formation professionnelle est indispensable au développement économique. Et nous remercions déjà cette coopération qui date depuis 2007 et qui a permis de former quelques jeunes Sao Toméens. Mais je pense qu'avec la signature de cette nouvelle convention et la visite prochaine d'experts marocains à Sao Tomé et Principe, nous pourrons franchir un nouveau pas qui va correspondre effectivement à notre agenda de transformation économique pour les prochaines années. La signature d'aujourd'hui a eu lieu après avoir signé précédemment une convention en 2007. Une convention qui a permis de former 25 jeunes issus de la République démocratique de Sao Tomé et Principe dans plusieurs domaines. A présent, la convention cadre que nous venons de signer permettra aussi d'accompagner le dispositif de formation de Sao Tomé et Principe. La visite de Trovoada à l'OFPPT s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'office visant la promotion de la coopération au sud-sud conformément aux autres orientations royales en matière de promotion de l'expertise marocaine en formation professionnelle. Cette visite a pour objectif de s'enquérir de l'expérience marocaine en matière de formation professionnelle, en plus d'examiner les opportunités de bénéficier de son expérience reconnue sur le plan continental. Sous-titrage Société Radio-Canada